Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien, toujours vivant mais beaucoup moins présent, je vous avais bien sûr prévenu il y a quelques jours via une vidéo sur la chaîne pour vous expliquer pourquoi il y aurait un petit peu moins de vidéos jusqu'au 2 juillet prochain et je reviens vers vous aujourd'hui une petite dizaine de jours après cette fameuse vidéo et bien pour vous faire part de quelques petites matches, d'abord m'excuser quand même de ne pas vous avoir sorti la moindre vidéo puisque dimanche dernier j'aurais dû, pas celui qui vient de passer mais l'autre encore avant j'aurais dû, et bien vous proposer une vidéo vlog de mon week-end et de ma compétition de badminton du côté de Venn, je n'ai pas eu le temps de la monter et oui très très peu de disponibilité pour moi, beaucoup moins que ce que j'aurais potentiellement pu espérer avoir donc du coup et bien cette vidéo n'est toujours pas sortie et je ne sais pas vraiment s'il y a encore un intérêt à vous la proposer étant donné que ça fait quand même maintenant presque un mois, plus d'un mois que dis-je que cette compétition s'est déroulée donc déjà je voulais m'excuser par rapport à ça et puis surtout et bien vous dire que j'ai toujours beaucoup beaucoup moins de temps et que ça va forcément jouer sur ce qui va se passer sur les prochaines semaines, je vais essayer bien sûr et bien de vous proposer un petit peu de contenu mais c'est vrai que le temps me fait défaut, j'ai beaucoup de choses intéressantes à voir, à étudier du côté bien évidemment de ce milieu de l'immobilier, j'ai vraiment une immersion totale grâce à l'entreprise dans laquelle je peux effectuer un stage et malheureusement c'est vrai qu'à côté de ça je n'ai pas trop le temps de vous proposer quelques contenus que ce soit donc je vais essayer, je dis bien essayer de vous proposer des vidéos de TEW, je vais essayer également de vous proposer pourquoi pas une vidéo sur le Giro et sur la fin de ce Giro pour vous donner un petit peu mon avis global sur la course au Maillot Rose détenue pour l'instant par Richard Carapaz et l'abandon de Romain Bardet, on s'en souvient il y a quelques jours, un abandon qui fait mal à chaque fois qu'on a un français en position de faire quelque chose de bien et pourquoi pas même gagner le grand tour et bien à chaque fois il se passe quelque chose, ça a été le cas avec Thibaut Pinot sur le Tour d'Italie 2018, sur le Tour de France 2019, également le cas encore une fois sur ce Giro au 2022 avec Romain Bardet, bref il y a quand même des vidéos que j'aimerais vous sortir, bien évidemment des vidéos TEW puis aussi forcément des vidéos sur l'actualité Roland Garros et puis le Giro qui va se terminer parce qu'on va rentrer dans la dernière semaine de compétition, Richard Carapaz est toujours leader mais il y a quand même pas mal de concurrence avec Jay Inley il fait déjà podium il y a quelques années de ça, 2020 si je ne dis pas bêtise, de Giro emporté par Tao Gueguenard et puis il y a toujours ce petit sensu de Joao Almeida qui est certainement le grandissime favori s'il arrive à tenir la route Carapaz avant le dernier chrono, bref pas mal de vidéos qui seraient intéressantes de vous proposer, j'espère que j'aurai le temps de les faire, en tout cas je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo pour vous dire que je pense encore à vous, que j'ai encore des projets mais que malheureusement le temps me fait défaut, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, on se retrouve très rapidement, je l'espère, décidez à porter vous bien, ciao bye bye et à la prochaine